Bonjour à tous, nous sommes le 9 mars 2016 et bienvenue dans le 15ème épisode de Chefeux. Je suis Jeremy et je lance le générique. Chefeux, l'émission qui parle de culture sans préjugé car les invités ne se connaissent pas. Demi-Cell, c'est l'année où je teste des choses avec mes projets. Après avoir supprimé le jambalek de la dernière émission et en plus de réinviter d'anciens participants à l'émission, cette semaine, je rends Chefeux beaucoup plus intimiste avec une seule et unique invitée. Oh là là, il casse le concept, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Donc en plus, et elle rigole déjà au fond. Donc le slogan de l'émission doit naturellement changer pour passer de l'émission qui parle de culture sans préjugé car les invités ne se connaissent pas à l'émission qui a envie de parler de culture mais qui en a marre d'inviter, qui en manque d'inviter surtout. Essayons, nous verrons bien ce que ça donne. Et vous retrouvez, chers amis de YouTube, une vraie vidéo qui marche parce que la dernière fois la webcam est foirée. Donc voilà, coucou aux amis de YouTube. Alors, cette fameuse invitée que vous écoutez rire dans le fond, ça fait tellement temps que je voulais l'inviter, mais malheureusement son artiste préférée a mis du temps à sortir un nouveau projet. Du coup, la tente fut extrêmement lente. Mais la voilà, chose faite, en l'accueillant à mon micro. Bonsoir Avaïs. Bonsoir. Alors, pour nos éditeurs, qui es-tu, que fais-tu et où le fais-tu ? Alors, je suis en fac d'Infocom en deuxième année à Nice. J'ai 22 ans, presque 23. Et je suis caissière à mi-temps chez Monoprix. Il ne faut pas avoir honte. On a eu, il y a quelques semaines, on a eu Margot, que tu connais d'ailleurs. Oui, bien sûr. Qui a servi des crêpes. Et voilà. J'ai absolument pas honte de ce que je fais. J'aime énormément l'ambiance de travail et tout ce qui va avec. Pour moi, c'est vraiment une expérience formidable. Si les gens ont une sorte de préjugé sur ceci, ils devraient changer totalement d'idée parce que c'est vraiment un des métiers où il y a le plus de contact avec les gens. Et moi, je m'épanouis beaucoup dans ce travail, en tout cas. Eh bien, voilà. Le message est passé auprès de la RH de Monoprix pour une augmentation. On enverra ce cheval au responsable de Monoprix. En tout cas, on twittera au Monoprix. Le CM de Monoprix est très cool, d'ailleurs. Je t'avais tout de suite. C'est bon à savoir. Donc, cette semaine, pas de tradition pour jouer sur l'honneur que d'autres invités que tu ne connais pas. C'est vraiment rien que nous deux. On va essayer quelque chose. J'expérimente une nouvelle chose avec toi. En tout cas, comment te sens-tu avant cette émission ? Quel est ton sentiment, ton ressenti avant d'intaguer cette émission ? Et voilà, j'ai mon téléphone qui sonne. Je ne mets pas en mode avion. C'est le live, c'est le direct. C'est vraiment le non-professionnisme au total. La qualité Internet, je te jure. Donc, où ils t'ont ressenti avant d'attaquer cette émission ? Alors, j'ai beau avoir eu critiqué autrefois ce concept de radio où on raconte sa vie, mais me voilà. Donc, j'ai beau avoir taquiné, donc j'ai remis plusieurs fois là-dessus. Parce que je ne le critique pas méchamment dans le sens que vous êtes tellement nombreux actuellement sur le marché, on va dire, entre guillemets, que pour moi, c'était une histoire d'expérience un peu sans fin. Pour moi, c'est un peu comme les gens qui... Désolée pour les gens qui vont en psycho. Mais pour moi, c'est vraiment un futur absolument sans espoir, on va dire, entre guillemets. Mais en tout cas, je suis quand même le meilleur parce que je sais que... Enfin, moi, en tout cas, sur Snap, il me fait quand même relativement rire. Donc, je sais que sur Snap, tu me fais rire. Ah, c'est gentil. Donc, moi, pas tout le temps. Doucement les chevilles, quand même. Mais sur Snap, il est arrivé de plus en plus que je rigole parce que j'ai de l'humour. Et c'est pour ça que je lui souhaite quand même de réussir dans tout ce qu'il entreprend. Voilà. Même si, voilà, moi, je reste quand même assez... J'ai quand même des préjugés sur la radio de ce type. Voilà, mais ce n'est que mon avis. Mais je lui souhaite quand même bonne chance. D'accord. Malgré tout. Malgré tout, tu as quand même accepté d'être mon invité. Exactement. Parce que ça, ça concerne, voilà. Oui, voilà. Allez, bref. Arrêtons tout ce blabla et passons à notre sujet imposé. Jingle. Quatre ans. Quatre ans, c'est la plus longue durée que les fans de Rihanna ont attendue pour voir un album de leur cher Riri. Antti, qui, il y a deux ans, devait s'appeler Hashtag R8, était très attendue. Une éternité pour ses fans qui n'avaient jamais laissé plus de deux ans sans projet. Car l'événement, avec une sortie surprise à la Beyoncé, était une bonne idée. Mais la machine à buzz s'est immédiatement retournée contre Riri. Et en deux jours, le bateau a pris l'eau. Le 27 janvier au matin, anti-fuite sur la toile. Quelques heures après, l'album était rendu disponible sur la plateforme Tidal. Le disque est même présenté comme une exclusivité sur le site détenu par Jay-Z. Rihanna tweet même à ses fans un code pour télécharger gratuitement l'album sur la plateforme. Communication hasardeuse, marketing boiteux, l'album sans ligne directrice, aucun single évident et des ventes faméliques. Oui, j'ai sorti ce mot, vous pouvez y chercher, s'il vous plaît. Et si Rihanna avait, avec Antti, son huitième album avait déclaré son indépendance. Caprice de Starlet aux vraies révélations artistiques, on en parle dans le shuffle de ce soir. Et je pense que c'est la meilleure intro que j'ai faite de tous les shuffle, je pense. Bravo ! Alors, donc oui, pour les gens qui ne l'auraient pas compris, tu es qu'une fan inconditionnelle de Rihanna. Oui, mais je ne la suis pas depuis le début. J'écoute Rihanna depuis le début, mais je suis fan d'elle depuis l'album Rated R, qu'elle a sorti après les fameuses histoires avec Chris Brown. Oui. Mais c'est vrai que j'ai toujours écouté du Rihanna, mais c'est vrai que ses chansons dans Rated R, pour moi, c'était vraiment beaucoup... Enfin, il y a des chansons qui ne sont pas connues de tous, sauf des fans de Rihanna, parce que c'est un album, pour moi, beaucoup plus perso que les anciens qui avaient pu sortir. Ok, d'accord. Et donc, ce premier contact avec elle, c'était avec Rated R ou c'était avec des anciens projets ? Non, après, j'ai écouté Rihanna à l'époque de Ponder Replay, Don't Stop the Music et tout ça. J'ai connu, j'ai connaissé Rihanna, voilà, mais je l'aimais bien. C'était une artiste que j'écoutais, voilà, en soirée ou même quand j'allais danser. C'est vrai que, voilà, j'ai écouté Rihanna plusieurs fois. Mais c'est vrai que c'était... Non, j'ai vraiment beaucoup accroché pour Rated R, parce que je trouve que c'était vraiment un album qui lui correspondait le mieux, parce que, voilà, c'était des textes qu'elle a écrits suite à l'affaire avec Chris Brown. Donc, c'était vraiment des textes, vraiment, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de... Je trouve qu'elle s'est beaucoup plus ouverte avec cet album et qu'elle a commencé vraiment à montrer pour moi sa vraie personne, quoi. Donc, un album assez important pour elle, parce qu'il y a vraiment ses auteurs habituels et même l'entourage à l'époque vraiment très hype. On retrouve The Dream, Neo, Justin Timberlake. On a Will I Am, beaucoup à la prod, on retrouve Neo, le crew Stargate, etc., etc. Donc, vraiment un... Disons, un écosystème à l'époque qui était très, 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 très hype. Justin Timberlake venait de sortir son Future Sex Land Sound, qui était un album majeur et qui... Un des meilleurs, pour moi. Oui, qui est, pour moi, un des albums majeurs des années 2000. Mais voilà, à l'époque, c'était vraiment énorme. Et où cette pop star, parce que, oui, on peut dire que Rihanna est une pop star. Oui, oui, bien sûr. Même si des gens l'appellent pop urbain, c'était vraiment au sommet. Et sa romance avec Chris Brown était vraiment... À une époque très, très haut. Médiatisée. Oui, très médiatisée. Et malheureusement, le drame est arrivé. On ne va pas s'éterniser là-dessus. Parce que même au jour d'aujourd'hui, on ne connaît pas tous les détails de cette histoire. Et je pense que, vraiment, les gens mal placés voudraient avoir tous les détails de cette histoire. Bref, cela étant dit, pourquoi l'aimes-tu autant ? C'est vraiment Ratedor qui t'a vraiment marqué. Oui, moi, ma chanson préférée de Rihanna, c'est Call Case Love. Oui. Et si je ne dis pas de bêtises... Elle est sur Ratedor. Il me semble qu'elle est sur Ratedor. Je ne veux pas dire de bêtises, parce qu'elle a fait tellement de chansons que je ne sais même plus quelle chanson. Elle est bien sur Ratedor. Pour moi, c'est vraiment une des plus belles chansons que j'ai pu entendre. Déjà, produite par Justin Timberlake, qui est un très, très grand artiste, mais qui a fait vraiment des productions assez... Alors, le titre-là n'était pas produit par Timberlake, attention. Le Code Case Love, il a participé à la production. Alors, il n'est pas... Il n'est pas accrédité, en tout cas. Il n'est pas accrédité, mais je sais qu'en tout cas, dans la chanson, on entend... Oui, en tout cas, Timberlake... Il y a vraiment une direction artistique vraiment au minime dessus. Ce n'était pas... Il a vu un overwrite sur tous les titres, mais il n'y a pas vraiment une production d'un titre de Timberlake. Non. C'est vraiment une direction artistique. Mais je veux dire, on ressent la patte Justin. Moi, dans le tube, je trouve qu'on la ressent. Oui. Ce que j'aime vraiment chez Rihanna, c'est qu'elle a le fait... Elle se renouvelle énormément. Oui. Que ce soit vestimentairement, en parlant de tous ces looks qu'elle a pu avoir. Et je trouve que chaque album qu'elle a pu faire, c'est vraiment... Pour moi, on la redécouvre à chaque fois. C'est vrai que beaucoup de gens diront qu'elle est commerciale, que ses chansons se ressemblent. Mais moi, je ne trouve pas parce qu'elle a fait des chansons rock que j'ai énormément aimées. Elle a fait des chansons, on va dire, « dirty », entre guillemets, que j'aime énormément. Elle a fait des chansons douces que j'aime énormément. Je trouve qu'elle a un timbre de voix qui s'adapte à peu près à un très, très grand nombre de différents styles musicaux. Et c'est pour ça que moi, c'est vraiment une des artistes, pour moi, qui m'a vraiment... J'ai accroché vraiment, mais là, c'est vraiment pour moi... Les gens diront ce qu'ils veulent sur elle. Moi, je n'écoute pas tout ce qui est critique. Mais moi, musicalement, pour moi, c'est vraiment une des artistes les plus talentueuses de sa génération. Je ne regarde pas forcément au niveau des ventes ou au niveau du classement, parce que ça m'est complètement égale. Moi, un artiste, même si son album fait un flop, si l'artiste aime son album et que pour lui, il l'a sorti et qu'il est fier de son travail, pour moi, c'est déjà une réussite pour lui. Donc, clairement, pour moi, c'est le fait qu'elle se renouvelle, qu'elle est toujours... Maintenant, il y a des chansons qu'elle produit elle-même, des textes qu'elle écrit elle-même. Pour moi, déjà, un artiste qui essaie d'imposer sa patte un peu dans chacun de ses albums ou de ses chansons, que ce soit même ses productions vidéo, que ce soit quoi que ce soit, pour moi, c'est déjà un artiste qui est censé marquer la génération dans laquelle nous sommes. C'est vrai qu'Ariana, au fil du temps, elle devient de plus en plus complète et elle est partie... Elle a fait tous les styles, vraiment, comme tu l'as dit, du plus calme au plus pop. Elle a travaillé quasiment avec tout le monde. Donc, c'est... Son panel musical est assez énorme. Mais quand même, ces quatre dernières années, elle s'est cherchée, la petite Riri. Et je pense qu'on va largement parler sur Antti, donc son dernier album qui est disponible partout. Et vous avez des codes promo. Si vous tapez Antti dans Antidal, vous l'avez gratuitement, donc profitez-en. Si vous êtes intéressé, ou sinon, vous avez le streaming qui marche très bien si vous avez des abonnements à Spotify. Bref, arrêtons d'être le VRB de Spotify. Et donc, oui, Antti qui est sorti à la Beyoncé, disons-le. Bouf ! Allez, ça y est, Antti est sorti. On en parlait d'ailleurs une semaine avant que l'album sorte. Et on se demandait quand est-ce que l'album allait sortir. parce qu'il faut savoir, il faut préciser que tu as pris ta place pour aller voir Rihanna à Nice pour l'Anti Tour. Exactement. Antti, ou l'Altour ? Pelouse. Au-dessus de Pelouse d'or, carrément. Je me suis dit, j'investis, c'est le concert de ma vie. Peu importe le prix. Alors, Antti, cet album, la Beyoncé, comme plein de monde le fait en ce moment, et je trouve ça dommage parce qu'il n'y a plus la magie de l'attente. Sur cet Antti, qui dure un petit 50 minutes, vraiment très court, si on... 43-36. Voilà, parce que ce n'est pas la version de luxe. On ne regarde pas la version de luxe parce que c'est vraiment du rajouté. mais il n'y a pas vraiment de single dans cet album, à part Work, mais qui n'était pas à la base comme plein de producteurs. Le single prévu, oui. Exactement. C'est un peu bizarre quand même pour une reine de la pop, tu ne trouves pas ? Moi, je ne trouve pas dans le sens que je veux... Je pense que dans cet album, elle a vraiment fait ce qu'elle voulait. Je pense que c'est vraiment l'album, elle n'a pas du tout cherché à ce côté de reconnaissance, même que ce soit pour la vidéo de Work, je parle pour le clip vidéo. Il y a un travail, on est d'accord sur les deux versions qui sont sorties parce que selon mon opinion, je pense qu'il y a vraiment une version pour la télévision qui est beaucoup moins vulgaire que pour la version... Oui, la deuxième version et la première version. Voilà. Mais je pense vraiment qu'elle a vraiment fait ce qu'elle voulait. C'est pour ça que je pense qu'elle a mis du temps à faire son album. Les fameux quatre ans que j'ai attendus comme une chienne. On ne peut pas se mentir. Mais je pense que vraiment, c'est qu'elle voulait vraiment faire des choses qui lui correspondaient le plus. Donc, certains disent que l'album ne lui correspond pas parce qu'ils sont tellement habitués au côté commercial, au côté Rihanna qui est entendue dans les boîtes de nuit, dans les radios, que ce soit dans les restaurants ou peu importe ou même dans les centres commerciaux. Je veux dire, moi, je trouve qu'elle a vraiment fait... Elle a pris son temps. Elle est sortie les chansons qu'elle aimait. Il y a des chansons même qui ne dure certaines que deux minutes. D'autres qui durent une minute. Elle a vraiment cherché à faire. On dirait un hippie, presque. Voilà. C'est exactement ça. Moi, je trouve qu'elle a... Pour moi, c'est l'album qui lui correspond le plus dans la manière d'écrire, dans la manière de chanter. Parce que moi, dans cet album, j'ai entendu des capacités vocales que je n'ai pas entendues dans les autres albums. Oui. Et pour moi, même si... C'est peut-être pas un des albums... Je pense que c'est un des albums les moins aimés du public. On ne va pas se mentir là-dessus. Mais pourtant, si elle l'a sorti, c'est qu'elle... Voilà. Comme je disais, qu'elle était sûrement fière de son travail, qu'elle a fait ce qu'elle voulait. Donc, elle a fait certains singles qui sont produits quand même par Timbaland. Oui. Bon, Timbaland, en ce moment, il n'est pas trop en forme. Timbaland n'est pas en forme, mais pour moi, Timbaland, pour moi, c'est des gens majeurs. Oui, bien sûr. On ne le voit pas pendant 15 ans. C'est comme Eminem, on ne le voit pas pendant 15 ans. Je suis entièrement d'accord. Timbaland reste un poids lourd, mais en ce moment, ce n'est pas la pente montante pour Timbaland. Ce n'est pas la pente montante, mais je pense qu'il a eu besoin peut-être de prendre du recul sur sa vie. Peut-être qu'il y a des enfants, peut-être qu'il s'est marié, on ne sait pas, ça ne nous regarde pas. On fouillera. Il fait ce qu'il veut. On fouillera. On fouillera. Après, voilà, je pense qu'elle a produit l'album avec des gens peut-être pas forcément très connus du public. Oui, parce qu'on retrouve Travis Scott, qui a sorti l'album de 2015, qui est d'ailleurs dans le shuffle Best of 2015. Tu auras le lien dans la description. Boydawan, un producteur hyper invoque qui bosse avec tout le monde, Kanye West, Drake, vraiment tout le monde. Et Hitboy, qui était l'ancien producteur de... Comment il s'appelle ? Le label de Kanye West, l'ancien label de Kanye West, Good Music, qui avait produit en partie Click, Merci, etc. Et aussi, il faut noter qu'il y a plusieurs auteurs qui ont fait des propositions, mais au départ, qui étaient attendus, mais qui se sont vus écartés comme Sia, Neyo et Keza. Alors Keza, pour vous resituer, c'est une... c'était une rousse qui avait aussi fait un single avec Jack Hue, je ne sais plus le nom du titre, enfin bref, si ça parle à des gens, n'hésite pas à réagir dans les commentaires. Mais vraiment, c'est Sia qui a énormément écrit pour Rihanna et pour Beyoncé et qui maintenant expose en solo et tant mieux pour elle parce qu'elle a une... Ah, le maire est amplement. Exactement, elle a un talent fou, bon, même si je n'accroche pas trop tout le temps à ce qu'elle fait, mais ça reste... ça reste énorme, son talent. Et Neyo qui a été un des partenaires de Rihanna depuis le début, d'ailleurs, qui est un single mythique, Rihanna, Neyo, mais je ne me souviens plus le nom. Hate that out of you. Oui, voilà, dans l'ascenseur, il y avait un clip dans l'ascenseur. Exactement, c'est ça. Et donc voilà, écartez vraiment, Rihanna a pris ses chouchous, donc Travis Scott, elle en parle de partout, même sa ligne pluma qu'elle a sorti, Fenty, donc Fenty, qui est son prénom, ressemble beaucoup au style de Travis Scott, vraiment au très futur urbain, etc. C'est vraiment pas mal du tout. D'ailleurs, je vous invite à checker son Twitter, il y a toutes les photos de la nouvelle collection. Et c'est vraiment mis en indépendance par rapport à sa direction en Cedric avant. Exactement, oui. Parce que même, on pourra revoir tous les projets, toutes les pochettes et même toutes les tendances de chaque album, tous les albums sont très différents. Exactement. un truc, un ton, un univers spécial. Et vraiment, celui-là est vraiment très, 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 très appart. Je tiens à préciser, je ne sais pas si certains ont eu l'album, si certains des auditeurs ont eu l'album, l'album est en braille. Pour l'avoir acheté, je peux vous dire que le dessus est en braille. je trouve déjà ça très, c'est une petite anecdote comme ça, mais je trouve ça très mignon et c'est vraiment pour montrer que... C'est un album accessible à tous. Voilà, exactement. Alors, la question aussi qui m'a dérangé un petit peu, c'était aucune trace de 4-5 Seconds, Which Better Have My Money ou American Oxygen. American Oxygen, oui. À ton avis, pourquoi ? Parce que je pense que c'était des singles qu'elle n'a pas souhaité mettre dans cet album parce qu'elle voulait, voilà, comme je disais, un album qui lui correspond. Son projet qui... Voilà. Je pense que tout ce qui est... Donc moi, enfin, je les aime énormément ces trois chansons, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus la Rihanna qu'on a l'habitude de connaître. Ouais. Donc je pense qu'elle s'est dit... Voilà peut-être le fait qu'il ne fallait pas un tube et elle s'est dit c'est des chansons qu'elle a sorties peut-être parce qu'elle les aimait bien. Elle s'est dit ça, c'est un truc que j'aime bien. Je ne vais pas m'empêcher de le sortir alors que je sais que ça peut très bien marcher. Ça me correspond tout autant et je pense que c'est... Voilà, c'est des singles peut-être... American Oxygen, c'est vrai que ça parle beaucoup, c'est très politique. Donc je pense qu'elle n'a peut-être pas voulu non plus classer son album dans une certaine catégorie, peut-être pas avoir des retombées non plus sur certains thèmes. Elle s'est dit je vais faire un clip, je vais faire une chanson, ça me plaît quand même, je ne vais pas m'empêcher de le sortir. Peut-être qu'on les verra peut-être dans une version peut-être remasterisée ou je ne sais pas. Oui, une réédition comme ils ont l'habitude de faire. Voilà. Four Five Seconds, c'était plutôt une balade. C'était une balade. avec Kanye West et Paul McCartney. Une balade un peu country rock, mais je pense que c'est avant tout quand même le grand retour de Paul McCartney. Oui, il fait un grand retour pendant deux mois, on l'a vu avec Kanye West, même sur un autre titre, même sur Old Day, Paul McCartney est crédité, mais il n'y a pas... Paul McCartney, il n'a pas non plus... Il n'a pas re-explosé mes 10 points. Par contre, ce qui était cool, c'était de voir les jeunes gens sur Twitter dire « Oh là là, ce Kanye West, quel talent pour faire émerger des petits artistes ? » C'était énorme. C'est assez sympa. Énorme. C'est tout que genre, il ne faut quand même pas oublier que le mec, il a fait des sursos avec Michael Jackson. À partir de ce moment-là, voilà. Oui, mais c'est aussi un des Beatles quand même. Oui, voilà. Après, Beatles, ce n'est pas trop ma cam, mais après, Paul McCartney, voilà, c'était quand même assez drôle. Mais après, je pense que c'était vraiment, comme elle a dit, dans son nouvel album, il y a très peu de featuring. On peut le voir, il y en a deux, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Nous allons fact-checker tout ça. Voilà. Donc, je pense que voilà, tout ce qui est Paul McCartney, Kenny West, je pense que l'image de Kenny West, parce qu'elle a peut-être un peu voulu s'en écarter aussi. Oui, mais pour plus s'inspirer de l'image de Travis Scott. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'elle n'a peut-être pas choisi de le mettre sur cet album. Et pour « Beats Better Have My Money », alors là, je n'en ai absolument aucune idée. mais je ne peux pas vraiment me dire pourquoi elle n'a pas mis sur cet album. Peut-être parce qu'il y a une sorte de retombée médiatique qui a été assez importante sur le clip, qui est quand même assez violent. Mais qui reste très beau. Qui reste très beau, qui reste très artistique. Il est très social, très coloré, très bien mis en scène. Elle a cassé Internet avec ça. Voilà, c'est ça exactement. Ça a buzzé de fou. Le clip est interdit au moins de 18 ans. Donc, c'est quand même assez violent. Mais après, ce qu'il en est de ce clip, de cette chanson, je pense clairement que c'était peut-être pas dans le thème de l'album, on va dire. Je pense que vu que là, elle a fait des chansons un peu plus, on va dire, certaines sont un peu plus dark, d'autres sont peut-être plus jazz, soul. Certaines d'autres seront peut-être un peu plus personnelles sur certains thèmes de sa vie. Donc, je pense que « We do better have my money », c'est juste un petit règlement de compte parce qu'il y a quelques années, Rihanna a été au limite de la... Elle a été donc au limite, enfin financièrement, elle a été vraiment au bord de la « bankrupt ». « Bankrupt », yeah. « Bankrupt », yeah, speaking in English. Et je pense que c'était juste un petit règlement de compte. Elle a voulu faire passer son petit message, clairement dire, écoute-moi, « Est-ce que c'est que ce salope ? » Voilà, je pense que c'est un petit délire comme beaucoup d'artistes feront, auront pu faire. Et je pense que, voilà, c'était peut-être pas le single à une des chansons qui correspondait le mieux à ce nouvel album. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elle a choisi clairement de séparer son titre. Voilà, peut-être aussi parce que ça faisait quand même 4 ans qu'elle était sans album, sans production. Donc, je pense que c'est peut-être pour dire, écoutez les gars, je suis encore là. Ne m'oubliez pas. Oui, oui, oui. six clins d'œil du style « Je suis quand même Rihanna, j'ai fait mon petit bout de chemin. » Et surtout, c'est, voilà, parce qu'on peut, American Oxygen, « Bitch, better have my money » et « For Five Seconds », c'est vraiment trois genres différents. Oui, trois genres différents. Voilà, je pense que clairement, elle a voulu montrer dans « For Five Seconds », « Je me gave », dans « American Oxygen », « Je me gave », et dans « Bitch, better have my money », « Je me gave ». Clairement pour dire que elle n'a pas de style musical défini. Oui. Elle n'a pas un style musical défini. Une artiste pluridisciplinée. Voilà, voilà. Exact. La question, pour un petit peu terminer sur cet album, est-ce que Rihanna, un petit peu, elle ne s'est pas trouvée un petit peu artistiquement ? Pour moi, oui, mais en même temps, non. Parce que, comme je l'ai dit, c'est d'un, donc, artistiquement, donc, un petit, et d'un, peut-être, malheureusement, pour moi, c'est-à-dire des albums où j'aime le moins de chansons. Ah. Je suis contente de te l'entendre dire. Je le dis, mais... Ça y est, c'est dit. Il y aura des citations sur Twitter partout. Elle a dit ça, oh là là, mon Dieu. Comment elle a osé, elle, une Navy. Mais après, cependant, donc voilà, mais après, plus je l'écoute et plus je me rends compte quand même que les titres sont très, très bien produits. Je veux dire, c'est vraiment, moi, c'est un très, très bon boulot. Moi, en tout cas, l'Ariana que j'ai pu... Parce que par exemple, on va dire Close to You, qui est la dernière chanson de l'album, donc pas édition de luxe. C'est vraiment, pour moi, une sorte de rappel de Stay. Elle me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup penser à Stay. Le côté, une note de piano, un son vraiment basique, il n'y a pas de batterie ou de guitare ou quoi. C'est vraiment une chanson vraiment calme, posée. Donc moi, ça me rappelle beaucoup. Peut-être, il y en a certaines qui vont me rappeler beaucoup Rockstar 101. Oui. C'est un très bon titre aussi. Voilà, qu'elle a fait avec Flash, non ? Je ne sais plus comment il s'appelle. Slash. Slash, voilà, excusez-moi. Des guns. Voilà, exactement, merci. Après, il y a quand même la patriana. Elle s'est trouvée, oui, comme je disais, du moment qu'elle fait ce qu'elle aime, j'aime quand même énormément cet album. Ce n'est peut-être pas mon préféré, mais je l'aime quand même énormément. Plus je l'écoute et plus je redécouvre certains titres et je pense qu'elle a peut-être revolu venir à ce qu'elle aimait faire personnellement parce qu'elle a été beaucoup médiatisée au tout début. Elle a fait beaucoup de titres commerciaux, les downstops de musique. Je pense que voilà, elle a vraiment voulu montrer, regardez ce que je sais faire. Je ne fais pas que de titres commerciaux. J'écris mes propres chansons, je sais faire moi-même des mélodies, je sais écrire mes paroles, je sais faire autre chose que pourquoi vous me connaissez. Juste interprète. Voilà, je pense qu'elle a voulu se faire son album perso, son gros kiff. Elle est devenue plus mature par rapport à ce qu'elle propose. Après, oui, c'est ça exactement. Mais au début, j'ai vraiment limite été choquée de ce qu'elle a pu nous proposer dans cet album. Pas forcément négativement, c'est vrai qu'il y a des chansons que je n'accroche pas forcément trop, mais plus j'écoute et plus je me rends compte que franchement, elle a fait vraiment ce qu'elle aimait et moi, plus je l'écoute, plus j'aime cet album. Vraiment. Il y a des albums comme ça à la première écoute qui n'en reviennent pas, mais après, au fil des écoutes, quand on s'intéresse, quand on creuse un petit peu, ça reste des albums qui restent dans la tête. Moi, mon coup de cœur et après, je te demanderai le tien. Bon, même si tu as un petit peu dit que Close to You, c'est un petit peu ton petit peu. C'est pas forcément, ça me rappelle beaucoup Stay, mais mon coup de cœur, non, j'en ai un autre de coup de cœur. Oui, vas-y. Moi, je dirais Kiss It Better. Ah ben, j'allais dire la même. Voilà, très bien, voilà. Parce que c'est vraiment, c'est une belle balade aussi. Une belle balade. Une balade à R&B, c'était très sympa. Je trouve que vraiment, les balades, c'est vraiment des trucs, parce que voilà, Rihanna, on a toujours cette image d'elle de la fille vulgaire, la fille qui montre ses seins, la fille qui est quand même un peu gangsta. Ma mère a toujours dit, voilà, que c'était une fille un peu gangsta qui aimait un peu le mythe, la castagne, le côté rébellion, du style ne venait pas me casser les couilles. Et quand elle nous sort des singles comme ça, je me dis, c'est une fille comme nous qui a beaucoup d'émotions, qui arrive à nous faire des chansons. Voilà, moi, c'est une chanson que j'aime énormément. En plus, c'est quasiment une des chansons les plus longues de l'album. Et je me dis que pour moi, les chansons les plus longues de certains albums, c'est peut-être les chansons qu'elle a peut-être le plus mis de temps à produire et peut-être qu'elle a le plus aimé à produire. Donc pour moi, voilà, c'est... Moi, les chansons de Rihanna et Douce, c'est vraiment mon petit péché mignon. Oui, parce que là, c'est le second titre le plus long d'album et le premier, c'était une reprise du groupe Tame Impala. Exact. Donc le titre original, c'était Julie, c'est Same All, New Person, Same All Mistake. Donc, de Tame Impala. Donc, voilà, une belle reprise. Bon, qui ne casse pas trois pattes un canard, mais qui reste trois... une reprise assez sympathique et ce qui lui a permis à Rihanna de paraître dans Pitchfork, etc., juste à cause de cette reprise. bien joué. Voilà, je pense que voilà, c'est un album et se dit, dans chaque chanson, je corresponde peut-être à un... Enfin, il y a des chansons, voilà, il y a une chanson, je sais, je crois que c'est... Si je dis pas, je crois que c'est Higher. Oui. Il me semble, ou elle a... Que je dise pas de bêtises. Je crois que c'est Higher, oui, il me semble. Elle a une voix vraiment roque, vraiment cassée. C'est un titre vachement soul, jazz. Oui. Et je trouve que voilà, ça me rappelle... Bon, je vais peut-être exagérer, certains diront non, mais honte à vous. Elle a ce côté un peu genre, voilà, le jazz soul des années, Nina Simone, vraiment des artistes, avec... Que ce soit, voilà, Nina Simone ou Janice Jopin, ce côté voix cassée, vraiment, genre, je monte mes capacités vocales. Et je trouve, voilà, qu'elle, dans chaque chanson de cet album, elle essaie vraiment de se dire, je peux pas forcer... On peut très bien ne pas aimer tout mon album, mais chaque chanson correspond à peut-être à un type de personne. OK. Certains diront peut-être que cette belleur lui correspond mieux. D'autres diront, moi, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait sur Love on the Brain. D'autres diront, moi, voilà, pour moi, Rihanna, ça reste au work et les check-ages de booty et le twerk. Et d'autres diront, bah moi, quand elle chante Close to You, voilà, ça m'émeut énormément. Voilà, je pense que c'est vraiment... Cet album a beaucoup de touches assez... pour moi, il n'y a quasiment pas d'électro dans cet album. Comme elle a pu faire précédemment avec Where Have You Been ou Right Now qu'elle a fait avec David Guetta ou même We Found Love qui était vraiment... Oui, aussi, un énorme succès. Voilà, l'album Talk That Talk était vraiment beaucoup plus électro et je pense vraiment qu'elle a... Voilà, celle-là, cet album, c'est peut-être... Pour moi, c'est un des albums pour moi qui lui correspond le mieux. OK. Avec Rated R, je pense, personnellement. Bon, après, c'est vraiment personnel. Oui, livre sur sa vie, en chanson. Parlons des choses qui fâchent, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans cet album ? C'est trop court ! Non, ce que je n'aime pas, je dirais peut-être... Voilà, peut-être que c'est parce que je ne suis pas habituée à écouter ce style de musique sur certaines chansons. Oui. Je ne suis pas habituée, voilà, comme je connais la Rihanna un peu, donc, comment on dit, électro, pop-pop. Donc, c'est vrai que ce n'est pas que je n'aime pas, mais c'est vrai que j'ai pris une claque, on va dire. C'était vraiment différent. C'était vraiment, voilà, totalement différent, mais c'est vrai que, voilà, à première abord, je me suis dit, pourquoi ? Pourquoi ? C'est même pas négativement, mais c'est pourquoi ? Elle a essayé de nous transmettre quoi ? Pourquoi ce style de musique-là ? Pourquoi va-t-on collaborer avec des gens comme ci, comme ça ? Mais après, non, je dirais, après, voilà, je suis, enfin, niveau une Rihanna, pour la critiquer, il faut me sortir les verres du nez. Oui. Donc, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je t'invite. Mais après, non, je dirais, voilà, ce que j'aime pas, c'est le fait que, on va dire, voilà, peut-être, c'est le fait que je suis pas habituée à l'avoir fait ce style de musique. Ou peut-être, voilà, c'est le fait que, voilà, qu'elle ait pas mis 4 ou 5 seconds, ou qu'on s'y attendait tous comme des fous à voir Bitch Better Have My Money et qu'on s'est dit, bon, bah, non, finalement. Tant pis. Tant pis, après, on s'est dit, tant pis, voilà, il y a beaucoup de chansons que j'aime beaucoup dans cet album, donc tant mieux, quoi. Mais après, c'est vrai, voilà, c'est le fait d'avoir très une petite claque aussi. Mais plus je l'écoute et plus je l'aime. Donc oui, voilà, il n'y a pas de défaut. C'est très dur. Mais c'est vrai, voilà, c'est le côté peut-être que, voilà, c'est peut-être un des albums que j'ai mis le plus de temps à apprécier. D'accord. Du coup, est-ce que tu le recommanderas ? Je le recommande parce que, pour moi, c'est une nouvelle facette de Rihanna pour ceux qui sont habitués. Voilà, déjà pour ceux qui ont tendance à la juger, à dire Rihanna est une artiste commerciale, Rihanna n'a pas de voix, Rihanna chante très faux, très mal en live. Chacun pense qu'ils veulent. Je peux comprendre qu'on soit habitué peut-être à avoir la voix de Beyoncé en live. Là, certains diront qu'Ariana Grande en live, c'est la meilleure. D'autres diront, voilà, personne n'égalera à Sally Nidon, elle est Whitney Houston. Je peux comprendre. Tu penses qu'il y a des clashs sur des forums de fans où ils discutent de ça, qui chantent mieux en live. C'est sûr. Il y a même des vidéos, des classements, top five de la meilleure chanteuse en live, top flop. Ah oui, non, mais la guerre des fans est assez, voilà. Mais je peux dire, moi, je le recommande parce que c'est une nouvelle facette de Rihanna. Ça permet donc à certains qui n'aiment pas forcément Rihanna en pensant qu'elle est trop commerciale de se dire, écoute, moi, finalement, j'ai écouté cet album et elle m'a surprise sur certains titres parce que, voilà, comme je disais, il n'y a aucun tube entre guillemets parce que forcément, Rihanna, qu'elle fasse, voilà, work, certains diront qu'ils n'aiment pas work mais work, ça reste quand même un tube. Tout le monde, elle rentre dans la tête facilement. Malheureusement. Je pense qu'elle a voulu faire un tube sans vouloir faire un tube. Mais je pense que, voilà, moi, je pense que c'est vraiment une nouvelle facette de Rihanna qu'on la redécouvre qu'elle a, c'est le côté nouveau qui permet donc, pour moi, cet album ouvrira la personne Rihanna et l'univers Rihanna et la musicalité de Rihanna à beaucoup plus de gens. Certains qui n'aiment pas Rihanna de base qui diront que Rihanna est trop commerciale. Moi, j'ai beaucoup entendu des gens dire que Rihanna, je n'écoute pas parce que c'est trop commercial. Oui, Rihanna est commerciale, mais cet album, il est tout sauf commercial. Il n'y a pas moins commercial. Pour moi, c'est un des albums les moins commerciales du monde. Rien que le fait déjà qu'elle est sortie gratuitement, c'est vraiment pour montrer. Moi, je m'en bats les couilles. Clairement, mon album, je me suis fait un gros kiff. Je vous le propose gratuitement. L'argent derrière, je n'en ai rien à faire. Bien sûr, forcément, le fait qu'elle a fait un contrat quand même avec Samsung de 25 millions de dollars. L'album est déjà platine. L'album est déjà platine. Factissement, il est platine. Voilà, il est platine. Le fait qu'elle ait fait des contrats avec certaines dons idéales pour le mettre en exclusivité. Il y a le côté, bien sûr, côté argent qui reviendra toujours. Bien sûr. Mais c'est l'album le moins commercial vraiment. Le plus personnel de... Limite, on me dit que, demain, on peut très bien me dire que ce n'est pas Rihanna qui chante, ça ne m'aurait pas étonnée. Vraiment. Ah ouais. Le fait que, moi, je sais que c'est Rihanna parce que je reconnais la touche Rihanna, mais certaines personnes diront que je ne reconnais pas Rihanna là-dedans. Je peux comprendre. Tu vois, bizarrement, ça m'a fait la même chose quand j'entends Sia chanter. Alors ça, je ne supporte pas qu'on dise que Sia et Rihanna chantent de la même façon. Sur Chandelier, ou même sur certains titres de Guetta où il y a Sia qui chante, j'ai l'impression d'entendre Rihanna. Parce que moi, je connais tellement beaucoup sa voix sur tous les thèmes possibles que pour moi, je n'arrive pas à... Je pense que je n'arrive pas déjà à reconnaître le fait. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, c'est le fait de connaître vraiment très bien une artiste musicalement. Le fait que, déjà, on ne la compare pas à Sia parce que pour moi, déjà, c'est deux univers différents, clairement. Mais après, moi, personnellement, la patte Rihanna, je ne la reconnais pas dans la voix de Sia. Après, c'est mon avis personnel. Mais je peux comprendre aussi qu'on reconnaisse qu'elle a fait des productions d'avis de Guetta, Rihanna en a fait des productions d'avis de Guetta, des singles à voix, d'autres beaucoup moins que les électros. Donc, c'est vrai que je peux comprendre la comparaison. Mais moi, je ne le trouve pas. Après, c'est mon avis personnel. Bref, Antti de Rihanna, c'est disponible partout. Vraiment partout, en streaming. Gratuitement en plus. Oui, donc voilà, tu chopes le dernier tweet de Rihanna. Tu vas sur Tidal, tu rentres le code promo anti et tu peux le télécharger. A-N-T-I, donc profite-en si ça t'intéresse. Et après, tu as les clips, tu vas voir, etc. Merci Anaïs. Je t'en prie. On va passer tout de suite, on va sortir du cadre Rihanna pour parler de la rubrique Discover. D'accord. Et tu vas parler sur le jingle, mais ce n'est pas grave, c'est sympa. La rubrique Discover, c'est là où nos invités se lâchent, nous font découvrir tout leur, comment on pourrait dire, leur spectre musical, ce qu'ils écoutent en ce moment. c'est quoi leur coup de cœur ? Donc Anaïs, c'est quoi ton putain coup de cœur ? Alors moi, je n'ai pas spécialement de coup de cœur, on va dire. Bon, après moi, j'écoute des groupes qui sont donc beaucoup, actuellement assez connus. Moi, il y a un artiste que j'aime beaucoup, c'est Katibi. Ouais. Je ne sais pas si tu connais. Ça ne me dit rien du tout. Voilà, alors Katibi, c'est une chanteuse, donc actuelle, récemment, elle a fait une chanson avec Diplo et Craig David. Craig David qui avait disparu des ondes, mais qui est revenu. Oui. Qui s'appelle Who Am I ? On va dire, je ne dirais peut-être pas dubstep, je dirais peut-être deep dubstep électro. Ça, ça fait beaucoup de... Ouais, c'est un mélange assez particulier, mais franchement, je ne saurais même pas dire parce que moi, les niveaux des univers musicaux, les caractéristiques, je ne peux pas forcément le dire, mais c'est une chanson qui peut s'écouter au rêve, qui peut s'écouter en soirée, c'est une chanson qui met l'ambiance sans forcément trop en faire. Oui. Là, je suis en train de l'écouter. Oui, c'est une balade moderne. Balade moderne, un peu pop, mais un peu qui reste quand même assez... On reconnaît la touche Diplo, quoi. Oui. C'est crédité Major Lazer, mais bon... Major Lazer, oui, enfin, on sait très bien que voilà. Oui, on sait très bien que Major Lazer, c'est Diplo, en est en grande partie. Voilà. Mais ok, je note, c'est marqué. En tout cas, oui, Craig David, il nous avait manqué. Voilà, le fameux. Ensuite ? Alors moi, j'aime beaucoup Years and Years. C'est très connu maintenant avec les Kings et les autres Tech Shelter, mais c'est vrai que moi, c'est vraiment un artiste, c'est très rare que ça m'arrive, mais c'est vrai que c'est un artiste dont j'aime toutes les chansons. Ok. Enfin, c'est vraiment, voilà, comme je disais, je peux reparler de Rihanna ou pas ? Allez, tu as le droit, vas-y. Parce que c'est toi. Voilà, je dis ici, Rihanna, quand elle est sortie des albums, c'est très rare que j'aime, enfin, c'est très rare que j'aime pas toutes les chansons. Et dans Years and Years, c'est vrai que toutes les chansons qu'elles ont sorties, je les ai quasi, je les ai, voilà, il y a peut-être une ou deux que j'aime moins, mais pas que j'aime pas du tout, mais que j'aime beaucoup moins, mais c'est vrai que c'est un artiste que j'ai, un groupe que j'ai vraiment, que j'aime vraiment en grande quantité, je veux dire, que ce soit King, que ce soit Tech Shelter, que ce soit, que je vais y arriver, que je vais retrouver le nom. Shine. Ouais, voilà, exactement. Je trouve que c'est des, j'ai vraiment beaucoup accroché et donc, je recommande pour ceux qui ne le connaissent pas. Quel titre en particulier ? Allez. Franchement, Tech Shelter, pour moi, c'est le meilleur parce que c'est le premier avec lequel je les ai découvert. D'accord, ok. J'aime beaucoup le clip qui est assez... On mettra tout en lien, tout en lien, tous les auditeurs ont tous les liens pour toutes tes recommandations. Un petit troisième, peut-être ? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, donc je suis une très grande fan de K-pop. Enfin, voilà, je te poussais à ce que t'ailles là-dessus. Vas-y, dis-nous tout. Alors, la K-pop, donc c'est un... K-pop qui signifie Korean pop, donc c'est un... Certains diront que c'est très One Direction, c'est très... les Justin Bieber et autres groupes take like Five Seconds of Summer. Oui, mais voilà, non, parce qu'il faut dire que c'est des... Ce sont des boys bands et des girls bands qui vont de 2 à 152 personnes. c'est vrai, c'est impressionnant. Voilà, c'est... Mais pour moi, donc c'est... Voilà, c'est... Donc, il faut savoir que ça ne se contonne pas au Gangnam Style. Oui. Il faut arrêter. Il y a des... Certains rappeurs coréens sont reconnus dans l'univers underground comme étant certainement les meilleurs rappeurs au monde. Oui, parce qu'ils ont énormément d'influence américaine. Ils ont énormément de beats, énormément d'influence américaine, énormément de... Enfin, des paroles construites, que ce soit... Voilà, parce que moi, le rap français, c'est quelque chose que j'ai énormément aimé il y a quelques années. C'est vrai que pour moi, le rap français, c'est complètement essoufflé. Et c'est vrai que dans le rap coréen, j'ai retrouvé ce côté, voilà, paroles travaillées, le beat travaillé. Et c'est vraiment, voilà, le rap, déjà, le rap en Corée, c'est vraiment une sorte... Enfin, il y a des émissions carrément consacrées au rap. Oui. Il y a des battles en live, que ce soit dans la street ou quoi. C'est vraiment... C'est vraiment un univers musical très recherché là-bas. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à réussir dans le rap, pour moi, à l'heure actuelle. Et c'est vrai que pour moi, le rap coréen, c'est vraiment... C'est vrai qu'on voit certains dire on la barre de la langue, on ne comprend pas ce qu'ils racontent. Ça va trop vite. C'est vrai, mais je pense que c'est une... C'est pareil. Bon, voilà, j'ai rencontré une fille récemment, elle m'a clairement dit moi, tout ce qui est pop coréenne, que ce soit les girls band et les boys band, je ne supporte pas. Mais c'est vrai que le rap coréen, j'ai trouvé une sorte de nouveau souffle. Oui, il y a un nouveau style, il y a un nouveau flow. Voilà, il y a un nouveau style, il y a un nouveau flow, les paroles sont travaillées, et ce n'est pas juste la chante à ta mère et le reste, et toute autre poésie française. Tout autre Voltaire et Rousseau. Enfin bref. Tu aurais un titre à nous recommander de rap coréen ou de K-pop ? Alors, j'ai connu la K-pop avec Lucifer, des Shinny. Ok, Lucifer. Voilà, Lucifer, donc pour moi qui est un des groupes, un des meilleurs groupes, parce que c'est vrai que sur scène, ils ont des chorés de fou, pour moi, la K-pop, c'est des chorés de fou, des tenues de fou. C'est du spectacle. Voilà, donc certains diront qu'ils sont maquillés, ils ont des leggings en cuir et tout le bordel. Oui, d'accord, ok, mais c'est des gens qui savent chanter, danser, il y a une performance, il y a un tube, il y a tout, et en live, il n'y a pas de background son, il n'y a pas de playback, c'est vraiment, et c'est des gens qui se gavent, mais pour moi, c'est au-dessus des One Direction et des Justin Bieber, tout ce qu'on voudra dire. Une artiste que je recommande au niveau du rap, je dirais Yoon Mi-Rae. Alors, comment t'écris ça ? Alors, c'est Y2O N, Oui, M-I, M-I, Oui, ok. Voilà, et R-A-E, ok. Donc, il s'appelle aussi Tasha, donc c'est une artiste moitié afro-américaine, moitié coréenne, donc c'est vrai qu'elle a déjà une patte, voilà, bien travaillée. Ok. J'aime beaucoup et j'aime beaucoup sa chanson Angel, Ok. Memories. Ok. Et voilà, et un artiste au niveau de... Franchement, je ne peux pas recommander peut-être un artiste rappeur coréen, mais c'est vrai qu'il y a une émission, je dirais, pour ceux qui veulent voir un peu ce que c'est le rappeur coréen underground, je recommanderais l'émission Show Me The Money. Ok. Voilà, mais c'est vrai qu'un des rappeurs les plus marquants de Corée, qui est apparemment des rappeurs les plus rapides du monde, ce que j'ai appris récemment, c'est Outsider. Voilà. D'accord, je prends note, je prends note, je mets tout ça. Il y avait aussi le rappeur coréen qui est exposé un peu aux Etats-Unis, c'est celui qui avait fait qui avait fait le remix de Asapferg. Je ne sais plus, c'était... Ah, comment il s'appelle déjà ? Asapferg... Ah ! Je ne me souviens plus. Mais... The OK2 ? Ah, mais peut-être. The OK2. Voilà, on fait les recherches en rave, c'est magnifique. Oui, voilà, peut-être... Non, ce n'est pas... Peut-être lui. Enfin bref, je... Tableau. Je... Je... Je checkerai ça. Après, en tout cas, eh bien, Merci pour toutes ces recommandations. Nos éditeurs seront très contents d'avoir tous ces liens pour découvrir de nouveaux horizons musicales. Voilà, pour montrer vraiment que musicalement, je suis ouverte, mais vraiment à tout. Bon, Anaïs, une remarque générale sur l'émission. Est-ce que tu as passé un bon moment ? J'ai passé un super moment. C'est cool de parler de ses passions parce que, voilà, on me dit souvent Rihanna au-dessus de la cafetière. Genre, tu n'en parles tout le temps, Rihanna, il n'y en a que pour elle. Bah oui, parce que je l'aime. Vraiment, je ne vais pas dire... Mais c'est vrai de parler de ses passions comme ça, avec déjà quelqu'un comme toi qui aime quand même bien l'artiste. C'est quand même relativement cool. Et c'est bien de montrer vraiment que, voilà, même si les fans de Rihanna, certains peut-être ont déchanté par rapport à cet album, le fait que, voilà, il y a toujours des fans qui sont là et qui aiment malgré tout ce nouvel album que moi, voilà, je recommande vraiment. Eh bien, c'est noté. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets ? Alors, sur mon Twitter. Sur mon Twitter, donc j'écris beaucoup en coréen, donc ne prenez pas peur. j'ai pas Facebook. Ok. Et mon Tumblr. Ok, d'accord. Ah, j'ai pas ton Tumblr, tiens. C'est bon, après, il n'y a encore que des Asiates à gogo et de Rihanna de temps en temps. C'est quoi l'adresse de ton Tumblr ? Alors, suite à des paroles de Rihanna, en plus, c'est qui est donc les paroles d'une chanson de Rihanna qui est... Oh putain, ça commence. Paradise, je ne sais plus comment elle s'appelle. Lost in Paradise. Ok, je vais y arriver. Voilà. C'est vrai, effectivement, il y a beaucoup de coréens. Voilà. Pour les amateurs, qui veulent le couper, voilà. All my friends are gone tonight .tumblr.com Donc, ça sera bien sûr dans la description pour les gens qui voulont suivre ce merveilleux Tumblr. Merci. Merci à toi, Anaïs, pour avoir participé, pour avoir accepté mon invitation. Eh bien, c'est tout pour ce 15e épisode de Shuffle. Si vous avez aimé l'émission et que vous avez des remarques ou des questions à propos de cet épisode, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Shuffle SH2FL ou dans les commentaires de l'émission. Et si vous ne voulez pas rater les prochaines émissions, plein de moyens sont à votre disposition comme vous abonner sur iTunes depuis votre ordinateur, votre iPhone, votre iPod ou votre iPad. Shuffle est disponible aussi sur YouTube, Deezer et par Newsletter. Après, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre sur Twitter, Facebook, Snapchat et Instagram. Tous les liens sont disponibles sur la page de l'émission. Merci d'avoir écouté l'émission. Je vous dis à dans deux semaines et d'ici là, n'ayez pas peur d'être curieux. Ciao ! Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501